... Au nom de l'Assemblée nationale catalane, c'est un honneur de participer à cet hommage à Ernest Féroul, un leader socialiste, maire de Narbonne, mais aussi occitaniste de la première heure, ami de Frédéric Mistral, et défenseur du mouvement social populaire des vignerons qui se sont soulevés à cause des conditions économiques et de la maltrétence qu'ils avaient, aussi bien au Languedoc qu'au Roussillon, en Catalogne Nord. Nous aussi, nous faisons partie d'un mouvement social dans un contexte très différent, mais un mouvement social, quand il a à la fois la défense du peuple et de ses élus, de ses institutions, il est très puissant, comme on a pu le voir lors du référendum d'autodétermination du 1er octobre en Catalogne. Ces rapports, cette République catalane pour laquelle on travaille, c'est une opportunité de montrer qu'une autre Europe est possible, une Europe basée sur les peuples, les cultures, qui gardent leur personnalité, mais qui sont aussi ouvertes et qui sont solidaires des luttes des autres peuples européens. Il y a beaucoup de statues, mais ça manque de vivants. Oui, mais avec par cette pluie, c'est un peu difficile que les vivants sortent de la maison. En tout cas, l'important, c'est la qualité, non la quantité, dans les rapports aussi. Mais en Catalogne, il y a la quantité qui joue. En Catalogne, il y a la quantité qui joue, mais il n'y avait pas cette quantité il y a quelques années, donc pas tout est perdu. On peut être peu et réussir à grandir et à avoir une masse suffisante. Et moi, j'espère que, dans le cas de l'Occitanie, tout n'est pas perdu et que le groupe de militants actifs, comme le démontre aussi la défense qu'ils ont fait des langues, de l'officialité des langues dans la Constitution française, avec tout ce mouvement qu'il y a eu, de cette modification constitutionnelle, et tout le mouvement et toutes les manifestations qu'il y a eu pour les scolarisations et l'apprentissage des langues comme l'Occitane à l'école républicaine française, ça montre que tout n'est pas perdu et qu'il y a un mouvement qui a des bases qui peuvent le faire croître. Il y a une nouvelle langue qui est apparue, la langue du management. Oui, c'est vrai, la langue du management, c'est l'anglais. Et la République française devrait être consciente qu'il n'y a que la lutte pour défendre le français devant cette anglisation et cette globalisation qui est toute basée sur l'anglais, mais que les autres langues, les autres langues de la République sont aussi des langues qu'il faut aider à survivre. parce que dans la diversité linguistique, c'est un peu comme dans la diversité écologique. On commence par les petits, mais après, les grandes aussi, comme la française, peuvent aussi disparaître. Ce n'est pas bien de regarder les petits et ne se préoccuper que de la survie culturelle du français face à l'anglais. Il faut défendre que toutes les langues ont le droit à vivre parce que toutes les langues représentent une façon de voir le monde, ont une histoire et sont une richesse pour l'humanité toute entière. Si on contrôle la langue, on contrôle la politique ? Non, mais la langue, c'est l'âme des peuples. Et donc, évidemment, il y a une partie politique aussi. Mais ce n'est pas la politique politicienne. C'est la défense des peuples, de leur diversité, de leur façon d'être, de leur passé et de leur avenir aussi. les gens ne vouloir ont mis en train de se mettre avec une web TV avec une web TV locale, une web TV Narbonne, Narbonne, Ebzez. C'est-à-dire. Ils ont fait des émissions de la radio et un poquet de collaboration On a fait des vidéos sur des reportages Mais aussi, on a fait des films sur le sport, le rugby Le rugby, le foot Il y a un show sur la web TV de Narbonne En 1981-1982, s'est créé à Narbonne une radio bilingue qui s'appelait Radio Narbonne Mais cette équipe a changé Et donc, Radio Languedoc Narbonne, après la relevo, la seguido De les années 2000 Donc bon, il y a quand même d'un pays 30 ans Tout un travail radiofonique, intéressant Il y a les deux calendres, il y a l'Ostalle Occitane Il y a un elegido, il y a un mouvement Bon, c'est pas la Revolución Occitane, mais il y a qui compte Merci 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 C'est un honneur au nom de l'Assemblée nationale catalane, une association de la société civile qui travaille pour aboutir à une république catalane dans le cadre européen, libre et indépendante. C'est un honneur de participer à ce petit hommage de País Nostre, à M. Hubert Mouli, ancien maire de la ville de Narbonne, qui a financé la première Calandreta de la ville de Narbonne et la première Calandreta de toutes les écoles occitanes de la Calandreta qui a eu un bâtiment complètement nouveau grâce à l'appui municipal. La langue catalane et la langue occitane sont des langues sœurs, très étroitement liées dans leurs origines, d'un côté de l'autre des Pyrénées au Moyen-Âge. Mais leur parcours n'est seulement pas un parcours du passé, mais aussi un parcours du présent, puisque la langue occitane est officielle en Catalogne car le Val d'Aran, c'est une vallée dans les Pyrénées qui appartient administrativement à la Catalogne mais qui est de nation occitane et de langue occitane. Donc la dernière réforme du statut d'autonomie catalan a voulu régulariser cette situation et maintenant c'est aussi bien le catalan et l'occitan qui sont des langues officielles en Catalogne et les institutions catalanes ont l'obligation de protéger et défendre aussi la langue occitane. Donc la langue occitane, c'est aussi une langue qui se sera aussi, si on aboutit à avoir une République catalane indépendante, une langue officielle dans un État indépendant un jour. On suit de près ce qui se passe là-bas. On a été souvent en manifestation du 11 septembre la Diable nationale de Catalogne. On a reçu ici des personnalités comme Mireille Boye qui est une occitane aranaise qui était députée au Parlement catalan comme Vicent Partal qui est le directeur de Villa Uenpulcat. On a eu un message il y a deux ans par vidéo ici sur cet écran de Carlos Puigdemont qui vous savez est en exil à Bruxelles. Donc bon, on n'a pas, aujourd'hui ce n'est pas une nouveauté mais on tenait à avoir cette approximation, cette relation avec l'Assemblée nationale catalane qui est un mouvement ainsi. Et bon, qui peut, là j'ai une situation qui est différente on est bien consciente, mais nous inspirer sur certains aspects de sa manière de mener un mouvement populaire. J'ai expliqué que peut-être du point de vue des Occitans ou des Occitanistes, on peut se dire mais pourquoi cette nécessité d'un État indépendant d'une République catalane si déjà dans le cadre de la démocratie espagnole vous avez des compétences sur la langue, sur la gestion qui, pour le gouvernement catalan, qui sont beaucoup plus importantes que celles que les régions ont en France ou que celles que, ou surtout du point de vue linguistique, que celles que l'Occitan a en France. J'expliquais que toutes ces petites conquêtes qu'on a en termes de compétences ou de langue ne sont pas le fruit d'un État espagnol qui est véritablement et de façon majoritaire aussi bien dans sa base sociale que dans ses institutions convaincues de la richesse, du respect de la plurinationalité mais c'est des conquêtes ardument travaillées par des majorités de la population catalane et qui utilisent des contextes favorables pour réussir à avoir ces petites conquêtes. Par exemple, après la dictature, c'est un moment de changement politique et social et c'est un moment où aussi la mauvaise conscience sur ce qu'avait fait la dictature à la langue et la culture catalane font que la Catalogne réussisse à obtenir des compétences surtout dans le cadre de la langue, l'école, la télévision catalane, etc. Mais tout de suite, après quelques années, on voit que les conflits de compétences sont constants, que le financement des compétences qu'a le gouvernement catalan est très limité. On nous cède la gestion mais pas le prélèvement des impôts. Par rapport au catalan qui avance avec une loi d'immersion linguistique dans les écoles, cette immersion linguistique commence à être fortement questionnée par la droite espagnole notamment, mais aussi par une partie du Parti socialiste espagnol. et donc on voit que d'une façon majoritaire, tous les spectrums en Catalogne, à l'exception du Parti populaire, décident de réformer les statuts d'autonomie pour avoir une certitude sur toutes ces compétences. Cette réforme du statut d'autonomie obtient un soutien très fort en Catalogne majoritaire, même les socialistes sont pour, et ce statut est voté en référendum par la population catalane, mais une décision de la Cour constitutionnelle annule les partis qui représentaient des progrès, notamment par rapport à la langue, par rapport aux compétences, par rapport au financement. Et c'est un peu la fermeture, parce que la réforme, la constitution espagnole est irréformable, elle a besoin d'une grande majorité, de trois cinquièmes parts, et démographiquement, la Catalogne ne pèse pas suffisamment pour pouvoir réformer la constitution espagnole. Les Catalognes, nous représentons le 16% de la population espagnole, donc même si on était tous d'accord, on n'aurait pas les voies suffisantes pour réformer cette constitution, parce qu'on n'est pas assez pour pouvoir réformer cette constitution avec un seul des deux grands partis espagnols. Avec cette sentence de la Cour constitutionnelle, les limites à l'autonomie sont fixées, et dans certaines parties, c'est même pas qu'on reste pareil, mais on assiste à une véritable régression, par exemple l'immersion linguistique. La sentence, le véridique de la Cour constitutionnelle dit que l'espagnol aussi doit être langue véhiculaire à l'école, et à partir de cette sentence, on a des décisions des tribunaux qui annulent l'immersion linguistique. On en a eu quelques-unes ces dernières années. La dernière, hier, avec un arrêt de la Cour suprême qui de facto annule l'immersion linguistique parce qu'elle oblige un pourcentage d'espagnols dans les matières obligatoires. En tout cas, c'est à ce moment-là que le mouvement populaire, d'abord, et après les partis politiques. Les partis politiques, évidemment, sont contre tout ce qui est en train de se passer avec cette décision de la Cour constitutionnelle, mais ils ne réagissent pas dans le sens de changer leur agenda politique. C'est le mouvement populaire qui commence par une organisation, par exemple, de référendum populaire sur l'indépendance en 2009, 2010, 2011, dans 554 communes de la Catalogne. On en a 900 au total. Donc, il y a une augmentation de la participation populaire, de l'activisme, et finalement aussi, il y a cette création de l'Assemblée nationale catalane en 2012 qui organise la première grande manifestation indépendantiste l'11 septembre, indépendantiste qui dépasse le million de personnes dans les rues de Barcelone. Et c'est à partir de cette transformation et de cette mobilisation populaire que l'agenda politique des partis politiques change et le référendum d'autodétermination devient une question centrale dans l'agenda politique. A partir de ce moment, c'est cette étape 2012-2017 jusqu'au référendum du 1er octobre où la mobilisation populaire est immense mais aussi le blocage politique jusqu'à arriver à l'extrême de cette... Il y a d'abord, c'est évident que d'abord, on demande que le référendum soit accordé. C'est l'époque où l'Écosse arrive à un accord avec Cameroun en Grande-Bretagne pour faire un référendum d'indépendance. Ils le font en 2014, mais ils le perdent. Mais il est complètement accordé avec le Royaume-Uni. Et donc, nous aussi, les partis politiques indépendantistes demandent d'abord un accord pour pouvoir faire ce référendum de manière accordée. C'est non après non. Et finalement, en 2017, le référendum est organisé de façon unilatérale. Mais avec un vote majoritaire du Parlement catalan qui vote la loi du référendum et une organisation qui est partagée entre les institutions et la mobilisation populaire puisque la répression espagnole commence à essayer d'empêcher par tous les moyens possibles que le référendum se tienne. Et donc, par exemple, les urnes ne sont pas achetées par le gouvernement, mais par un mécanisme clandestin et de la société civile, par des particuliers, avec notamment une importance très grande de la Catalogne Nord du Roussillon, parce que c'est là qu'il y a une personne qui achète les urnes en Chine. Elles arrivent au port de Marseille et elles sont gardées dans des magasins en Catalogne Nord pendant quelques mois jusqu'à ce qu'elles soient distribuées avec un réseau clandestin dans des dépôts en Catalogne du Sud et de ces dépôts après, par tout un réseau de gens volontaires et clandestins, elles arriveront le 1er octobre, la matinée du 1er octobre, au bureau de vote. Mais on avait toujours le doute à l'époque de si l'Espagne oserait donner cette image d'une répression violente d'un vote, si elle n'avait pas assez, après le vote, comme ça s'était passé en 2014, dire que le vote n'avait pas de conséquences et empêchait d'une certaine façon la proclamation de l'indépendance ou sa virtualité après. Mais si on pensait que non, qu'elle n'oserait pas, et ça n'a pas été le cas, ils ont osé exercer la violence policière contre les votants. Et si on pensait que devant ces images, l'Union européenne réagirait, on a été déçus doublement parce que l'Union européenne a peut-être dit quelque chose, mais elle s'est maintenue fortement en soutien de l'État espagnol. Bon, ce référendum a été une victoire morale énorme, une victoire démocratique, une victoire populaire, parce que le référendum a eu lieu, parce que malgré la violence, on a pu voter un peu partout. mais c'est vrai que tout ce qui est venu après a été un peu, on a démontré un peu notre impuissance, l'impuissance collective à soutenir cette victoire du 1er octobre et la transformer en une république catalane réelle. Il y a eu beaucoup de doutes, les divisions dans le camp indépendantiste sont apparues sur que faire après le référendum. Il y a eu cette suspension de la déclaration d'indépendance du 10 octobre en appelant à une négociation avec l'État espagnol. L'État espagnol, évidemment, le gouvernement espagnol, n'a pas utilisé cela pour négocier, mais pour se renforcer. Renforcer la suspension de l'autonomie, les premières manifestations unionistes ou du non-Catalogne ont lieu. La pression et la campagne économique de peur est très intense. Et ce mois d'octobre, chaque jour qui passe, l'État espagnol est plus fort et l'indépendantisme est plus faible. Et arrive finalement une déclaration d'indépendance le 27 octobre, mais déjà sans la volonté, la capacité d'essayer de la défendre de façon non-violente, comme on avait défendu. L'idée qu'on avait tous, ce serait qu'après le référendum, on continue avec cette stratégie d'utilisation de la non-violence, mais qui est une non-violence forte dans le sens qu'il y a une résistance active, non-violente mais active, de la masse. pour défendre les institutions comme on avait défendu, le palais de l'agent en État par exemple, comme on avait défendu le référendum. Cela n'arrive jamais parce qu'il n'y a jamais un appel à cette résistance, puisqu'il y a cette déclaration, mais la majorité indépendantiste, les élus, sont déjà un peu dans le désarroi et dans la division. Et finalement, il y en a une partie, notamment le président Pujamol, mais d'autres ministres de son gouvernement, des deux parties qui partent en exil et une autre partie du gouvernement qui reste et se présente devant le tribunal à Madrid, puisque deux jours après la déclaration d'indépendance, le procureur du royaume d'Espagne les accuse, accuse tout le gouvernement de rébellion. Il faut dire que, et ils sont emprisonnés, il faut dire que, avant la déclaration d'indépendance, déjà, mon prédécesseur à la tête de l'ANC, Jordi Sanchez, et le président d'Omnium Cultural, Jordi Pujol, sont emprisonnés. Jordi Pujol et Jordi Sanchez sont emprisonnés le 16 octobre. Donc, la déclaration est le 27. Le 16 octobre, ils sont déjà en prison. Accusés, à ce moment-là, ils sont accusés de sédition pour une manifestation qui a eu lieu quelques jours avant le référendum, quand il y a eu des perquisitions de la Guardia Civil espagnole dans les bureaux du gouvernement catalan pour essayer de trouver l'organisation du référendum. Il y a eu une manifestation qui s'est déroulée complètement de façon civique et au fait, la nuit, quand la nuit arrive et qu'il y a quelques jeunes qui veulent rester et qui ont une attitude un peu plus agressive, c'est les deux Jordis montent sur une voiture de la voie des civils pour parler aux gens et leur dire d'aller à la maison. En tout cas, pour cette manifestation, ils sont emprisonnés le 16 octobre et finalement, ils sont condamnés pour sédition à neuf ans de prison ferme. Ils en ont fait quatre. Les Jordis, ils ont fait quatre ans de prison. Ils sont sortis cet été après le pardon qui a été donné par le gouvernement espagnol socialiste. Bon, toute l'étape de ces quatre dernières années est une étape qui est marquée par la, je dirais, trois ou quatre éléments. C'est la persistance de la majorité indépendantiste. Les indépendantistes gagnent les élections au Parlement catalan en 2017, gagnent à nouveau les élections au Parlement catalan ce printemps. Ils les gagnent avec une majorité qui est renforcée. Il y avait toute cette question de si la majorité indépendantiste en avait en député mais pas en voix. Ces dernières élections, c'est 52% de la population a voté pour des élus ou pour des partis indépendantistes. Donc, il y a une majorité en voix aussi bien qu'en député. En ce moment, c'est 74 députés sur 135. À l'époque du référendum, c'était 72 députés sur 135. Ça, c'est une caractéristique de résistance. L'indépendantisme n'a pas, après la victoire mais suivie d'une certaine défaite, n'est pas tombée électoralement. La deuxième caractéristique, c'est cette répression avec notamment les prisonniers politiques, les exilés, mais aussi une répression qui concerne les activistes puisque toutes les manifs qui se sont organisées de façon plus organisée ou de façon plus spontanée pendant ces quatre ans, ont subi des fortes répression en termes d'emprisonnement. Et maintenant, il y a tous des procès, il y a 3000 personnes, plus ou moins, qui sont face à la menace de procès, de procès, du point de vue, criminaux et qui risquent la prison. Aujourd'hui même, il y a eu un jeune qui avait fait appel parce qu'il avait été commandé en première instance à trois ans et demi de prison et l'appel n'a pas réussi. Et donc, je ne sais pas si l'appel à la Cour suprême paralyse son entrée en prison, mais probablement dans les prochaines années, on verra des jeunes Catalans qui seront condamnés à des peines de prison. Il y a aussi toute cette répression sur les élus, les maires, il y a des maires qui sont toujours dans des procès pour avoir aidé à organiser le référendum. Il y a eu les prisonniers politiques qui étaient les membres du gouvernement qui ont fait ça, qui ont sa sentence de 13 ans de prison pour Junqueras, par exemple, qui n'ont fait que 4 ans de prison et qui maintenant sont pardonnés. Mais il y a encore des procès pour le deuxième niveau du gouvernement. Il y a plus d'une trentaine de hauts postes de l'administration catalane qui devront affronter un procès dans quelques mois dans un tribunal de Barcelone et risquent aussi des peines de prison. C'est un peu de répéter toutes les situations qu'on a dans le cadre de la répression. C'est un peu ennuyeux. C'est vrai que ça marque qu'en ce moment l'indépendantisme est très conditionné par la répression. Cela fait que notre agenda soit occupé à un pourcentage très élevé de notre temps, de nos ressources économiques, de nos ressources humaines à gérer cette réaction à la répression. par exemple cette semaine il y a eu on accompagne toujours les gens quand ils sont face à un procès lundi il y avait cette semaine il y en a plusieurs lundi il y avait Pau Joubia qui est un élu municipal un conseiller municipal de la coupe à la ville de Yeïda qui affronte une pétition d'inhabilitation c'est-à-dire d'être banni de postes publics maintenant il est député donc s'il perd il devra arrêter d'être député pour avoir maintenu un lacet jaune dans les bureaux de la coupe de la municipalité de Yeïda en période électorale. Après cette semaine c'est pour faire un exemple mais toutes les semaines presque toutes les semaines sont comme ça maintenant aujourd'hui il y avait Raúl Romeva l'ancien ministre d'affaires extérieures de la Catalogne et un de ses hommes forts du gouvernement qui devait déclarer dans une procédure pénale dans un tribunal à Barcelone pour l'action extérieure du gouvernement catalan parce que récemment il y a eu des fortes amendes jusqu'à 5,4 millions d'euros qui s'additionnent aux 4 millions d'euros qu'on a dû déjà payer pour l'organisation du référendum pour toute l'activité extérieure et internationale de l'agent État de l'époque de Arthur Mas jusqu'à l'époque du président Pujamon cette activité qu'est-ce qui est criminalisé et bien par exemple l'organisation de conférences par une institution semi-publique qui s'appelait Diplocat qui organisait des conférences sur le droit d'autotermination dans des universités et à l'étranger le tribunal de cuentas qui est la cour des auditeurs elle considère la cour de compte espagnole elle considère que cette activité était illégale et donc qu'il faut rembourser l'argent qui a été dépensé dans toute l'organisation de ces conférences ou visite de journalistes français moi j'avais participé j'étais pas présidente de l'ANC j'avais participé à plein d'activités du Diplocat par exemple un 11 septembre il y avait eu une visite de journalistes français il y avait je me souviens qu'il y avait eu de la zone de Bordeaux France-Ouest je crois il y avait plusieurs journalistes français qui étaient invités par le Diplocat le Diplocat a organisé un petit déjeuner pour parler de la question économique liée à l'indépendance avec un économiste qui était contre l'indépendance de façon très virulente et moi ce petit déjeuner probablement fait partie des dépenses qui sont considérées illégales donc on ne peut pas organiser un petit déjeuner avec des journalistes pour débattre avec la position du oui et du non sur la viabilité de l'indépendance de la Catalogne du point de vue économique cette semaine il y a eu cette amende de 5,4 millions d'euros qu'ils ont dû payer récemment en ce moment on n'a pas récolté assez d'argent avec les caisses de solidarité il y a un peu d'argent de partis politiques d'Esquerra notamment et les immeubles en tant qu'avane on dit avane garantie les immeubles les propriétés immobilières les appartements des politiciens ont été portés comme garantie mais il n'y a pas que l'amende maintenant il y a aussi un procès pénal qui s'ouvre dans un tribunal de Barcelone et demain il y a un autre procès qui est contre 7 7 ou 9 Abel tu te souviens à Stratagé c'était des manifestants il y avait une séance du parlement catalan juste après les élections de 2017 où il y a eu il y a eu plus d'amende devait être investi et finalement la séance a été annulée parce qu'il y a eu une division dans le camp indépendantiste comme il y avait la cour constitutionnelle qui disait que c'était illégal qu'on vote pour Pujamon comme président avec une vidéoconférence à distance donc finalement cette séance a été arrêtée il y avait une manif qui était organisée à l'extérieur par l'ANC et il y a quelques jeunes qui une fois la manif a été déconvoquée sont restés il y a eu un peu d'affrontement avec la police et maintenant ils ont leur procès où on leur demande aussi quelques années de prison je crois ces neuf jeunes de... bon c'est chaque semaine la répression occupe une partie très importante de notre temps elle conditionne aussi effectivement le fait qu'on ne reprend pas le chemin s'explique aussi par la répression puisque puisque maintenant les hommes politiques ont vécu prison ont vécu exil ont vécu ont vécu amende et il y a cette prudence avant de décider de faire un pas en avant quelles conséquences ce pas en avant aura c'est vrai aussi qu'il y a une chose qui est positive du point de vue de la répression c'est le fait que si on est capable d'utiliser la répression aussi comme instrument politique elle peut reforcer notre cause de l'autodétermination catalane aussi internationalement aussi du point de vue du droit international parce qu'il y a plein de procédures qui vont terminer dans les tribunaux de droits humains de Strasbourg on attend des victoires importantes là ces victoires ne vont pas nous donner de l'indépendance mais c'est vrai qu'elles vont nous légitimer et il y a cette théorie sur le droit d'autodétermination il y a la théorie classique c'est avoir une langue une histoire commune être un peuple tous les peuples ont le droit à l'autodétermination mais après le droit d'autodétermination est difficilement applicable les états essayent qu'il soit pas applicable les régulations sont pas strictes c'est vrai qu'il a évolué et il a été renforcé par le principe démocratique s'il y a une majorité qui le veut principe démocratique alors il est applicable et les majorités on les a au parlement catalan depuis 2012 pour l'autodétermination aussi pour l'indépendance mais un peu plus grande un peu plus importante pour l'autodétermination on a une autre question qui relève de ce que j'avais expliqué au début c'est cette différence qui se fait parfois entre l'autodétermination interne et externe vous avez droit à l'autodétermination interne si l'état vous reconnaît déjà votre langue des compétences d'autonomie etc c'est pas vrai que l'autodétermination implique que vous pouviez vous pouvez faire ces sessions mais tout ce qui s'est passé ces dernières années avec les arrêts de la cour constitutionnelle toute cette répression aussi judiciaire de des éléments des éléments de l'autonomie catalane reforce cette idée que c'est pas vrai qu'on ait une véritable autodétermination à l'interne de l'état espagnol et finalement il y a ce qu'on appelle les théories de cause juste quand il y a des vulnérations des violations de droits fondamentaux c'est justifié de faire ces sessions on n'a pas des violations de droits fondamentaux en forme d'assassinat génocide etc mais c'est vrai que si on fait la liste de toutes ces violations de droits fondamentaux elle commence à peser elle commence à peser et il va y avoir une visibilisation de ça dans les organismes internationaux dans les tribunaux internationaux donc je pense qu'il faut tenir compte de ça que la cause catalane maintenant elle est connue dans le monde entier si elle n'est pas oubliée elle n'était pas dans l'agenda international personne quand on parlait de questions de type national et de conflits nationaux en Espagne les gens avaient tendance à connaître le cas basque mais le cas catalan n'était pas connu de façon majoritaire aux Etats-Unis en Amérique latine etc ou dans d'autres pays en Asie maintenant avec le 1er octobre on a eu cette visibilisation et donc ça nous situe d'un point de vue un peu mieux qu'avant 2017 mais c'est évident que la difficulté de faire une indépendance dans un contexte d'un Etat qui ne veut pas discuter de la possibilité d'accéder à l'indépendance par des droits démocratiques est compliquée c'est pas une c'est pas une procédure facile en plus que c'est une procédure qui qui a de laquelle on n'a pas d'expérience à l'intérieur de l'Union Européenne il y a plein d'indépendances qui se sont faites à l'extérieur de l'Union Européenne deux pays qui maintenant sont membres de l'Union Européenne mais à l'intérieur de l'Union Européenne il y a moins d'expérience moi je pense que c'est un peu ce que pense la c'est un peu la position de l'INSEE que les indépendances finalement c'est très utopique de penser qu'on peut y accéder par des voies négociées ce serait idéal que les décisions démocratiques puissent concerner aussi les décisions sur les frontières mais la plupart des indépendances finalement sont une question de faits et que de la même façon que par la voie des faits on a fait un référendum contre tout un État il faudra faire une autre décision de souveraineté ce soit un référendum ou une déclaration d'indépendance mais cette fois-ci essayer de la soutenir avec la mobilisation populaire être plus fort et résister escalader le conflit jusqu'à ce que peut-être alors la voie d'une négociation à l'international puisse s'ouvrir c'est vrai que l'Union Européenne normalement elle ne réagit que devant les conflits qui sont d'une certaine importance et c'est aussi vrai que le fait que l'Espagne appartienne à l'Union Européenne limite aussi les possibilités de la violence d'État une violence du type policière comme celle qu'on a vue le 1er octobre est acceptable tous les États européens et notamment l'État français dans des manifs utilisent ce type de violence cela est tolérable encore de nos jours mais l'utilisation d'une armée contre une population civile sans armes moi je suis absolument convaincue que ce n'est plus possible c'est pour ça que l'État espagnol n'utilise plus l'armée mais utilise les juges il essaie d'utiliser les juges pour empêcher ce procès d'indépendance de terminer avec une république catalane indépendante il faut qu'on résiste à cette répression et surtout qu'elle ne nous paralyse pas et que dès qu'on pourra on sait quelle est la clé du succès la clé du succès il faut la voir avec ce que l'on a fait lors du 1er octobre la clé du succès du 1er octobre c'était avoir des majorités démocratiques des votes de parlement des élus des institutions des leaders et le peuple qui compense qui mobilise qui va même un peu plus au-delà de ce que vont les institutions mais la clé c'est cette unité stratégique entre élus et mobilisation populaire un peu comme votre maire Ferrou avec la révolte des 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 vignons quand c'est lui qui s'est mis à la tête de la révolte et non et je pense que cette désobéissance à la fois institutionnelle et populaire et civile sera la clé d'une victoire définitive et de l'obtention d'une république catalane contre la répression on va on dit l'indépendance et la libertad parce que on ne veut pas ne parler que de la répression on veut transformer la répression en une chose positive et donc on met à l'avant l'indépendance qui est l'objectif politique parce que la répression elle essaye qu'on n'atteigne pas l'objectif politique et on terminera avec la répression avec l'indépendance l'indépendance comme garantie de liberté merci merci Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.